Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bon plan en fait puisque j'ai commandé il y a quelques jours pas mal de make-up sur le site de Sponjac en fait et j'en profite justement puisqu'en fait ils font une grosse offre de démarquage en fait sur tous les produits Elsa Make-up et du coup ça fait un moment que j'avais envie de tester et là c'était vraiment l'occasion donc du coup je viens juste de recevoir mon petit colis donc ça m'a été livré comme ça et je voulais vraiment regarder ça vite fait avec vous pour qu'on puisse regarder les produits ensemble et comme c'est toujours d'actualité le déstockage sur le site que vous puissiez en profiter si ça vous intéresse et pour une fois franchement je crois que c'est une des premières fois où un site respecte pour moi le terme déstockage parce que pour moi déstockage c'est quand même qu'il faut vraiment qu'il y ait une grosse remise et là j'étais choquée sur certains produits limite j'avais l'impression que c'était donné donc sans plus tarder je vous montre ce que j'ai pris et puis on va regarder ça ensemble donc pour commencer j'ai pris en fait ces petits vernis là c'était un kit de vernis à ongles qui était je crois pour Noël voilà un kit de vernis pour Noël j'étais hyper surprise puisqu'en fait je m'attendais vous savez comme c'était un ou deux trois j'ai mon téléphone à la main c'est pour vous dire les prix en fait parce que je les ai plus en tête je m'attendais à ce que ce soit vous savez des miniatures et en fait pas du tout ce sont des formats alors j'ai pas ouvert encore mais ce sont des formats des gros formats quoi donc je vais les ouvrir pour qu'on puisse les regarder et au niveau du tarif en fait ils étaient à 2,06€ au lieu de 12,90€ donc il y avait moins de 84% donc ça vous donne une idée en fait du style de prix par rapport à ça donc du coup ils sont juste canons en fait vous avez le rose gold comme ceci donc c'est métallique un peu pailleté mais plutôt métallique je pense c'est marrant parce qu'il est rose gold mais on dirait un peu qu'il y a de l'argenté à l'intérieur vous avez le rouge comme ça et vous avez le doré donc là pour le coup je vais pas les essayer puisque les vernis j'ai pas du tout le temps en plus je me dépêche parce qu'après j'ai des trucs à faire et du coup je voulais vraiment à tout prix vous tourner la vidéo pour que vous la mettez là le plus rapidement possible en ligne ben pour que vous puissiez profiter de la... je sais pas quand est-ce que ça va être la promo donc pour que vous puissiez en profiter si vous me voyez fondre avant la fin de la vidéo je crois que je vous le dis à chaque fois en ce moment en ce moment quand je vous fais une vidéo mais je meurs de chaud donc je dégouline alors heureusement la vidéo en général ça pardonne un peu mieux en moins que moins donc vous pourrez voir également que je me suis pas maquillée puisque j'ai commandé des palettes et je voulais vite fait qu'on teste le produit ensemble alors après j'ai commandé la petite palette comme ceci la Cupcake donc celle-ci elle était à 5,97€ au lieu de 19,90€ donc à moins 70% donc franchement ça vaut vraiment la peine quoi moi qui voulais tester, qui n'avais jamais testé la marque de Elsa Makeup ben je suis super contente quoi d'être tombée par hasard en plus vraiment sur le déstockage sur Sponjac donc vous avez un petit miroir là et après voilà au niveau des couleurs donc c'est une petite palette qui est complète hein puisqu'on a 6 fards à paupières donc 4 qui sont mat, un blush et un highlighter après j'ai commandé la petite palette d'highlighter comme ça donc apparemment ce sont des highlighters qui sont crème donc là elle était à 6,23€ au lieu de 24,90€ donc à moins 75% donc elle se présente comme ceci vous avez un petit miroir toujours enfin un petit grand miroir même je trouve et après vous avez donc 4 teintes donc voilà au niveau des couleurs ce que ça peut donner je sais pas si vous verrez bien alors j'ai toujours... je sais pas comment je me démerde les swatchs je les fais toujours mal du coup je me torsionne je me torsionne, je me contorsionne le poignet à chaque fois pour vous montrer j'ai l'impression que vous voyez jamais rien donc voilà donc moi j'ai pas trop l'habitude de ce genre de texture crémeuse comme ça mais apparemment donc ça s'applique facilement donc on testera ça après et on peut l'appliquer au pinceau, au doigt je crois que même avec le Beauty Blender ça peut être sympa aussi pour estomper donc on va voir ça juste après ensuite j'ai pris 2 rouges à lèvres comme ceci donc je vais les déballer pour qu'on voit le packaging puisqu'il avait l'air canon sur le site il est rose gold donc là c'est des rouges à lèvres qui sont mat donc c'est les chic mat et là alors ils étaient à 1,90€ au lieu de 11,90€ donc à moins 84% encore toujours donc c'est des articles comme ça je trouvais que c'était donné quoi 1,90€ pour un rouge à lèvres donc du coup il restait 2 couleurs donc j'ai pris les 2 couleurs qui restaient donc voilà au niveau du packaging ce que ça donne voilà vous avez le Elsa Makeup qui est écrit donc c'est en relief ils sont aimantés je sais pas si vous verrez voilà donc du coup moi j'ai pris les 2 couleurs qui restaient donc on est quand même sur des couleurs qui sont proches qui sont dans les mêmes camailleux donc j'ai pris le Superstar et le Lover donc du coup si je vous dis pas de bêtises le Lover ça va être celui-ci le plus foncé là et le Superstar bah forcément c'est l'autre voilà donc au niveau des couleurs moi c'est des couleurs que je porte beaucoup ça donc alors à l'application ils sont un petit peu crémeux donc à voir en combien de temps ils sèchent mais je pense que ça doit être confortable ensuite j'ai pris la palette Rose Gold Sunset comme ceci donc c'est une grande palette donc j'avais vraiment c'est celle-ci que j'avais vraiment hâte de tester donc là elle était à moins 60% ça la faisait à 9,96€ au lieu de 24,90€ donc franchement je trouve que bah pareil moins de 10€ pour une palette comme ça bon on va l'ouvrir parce que je vous dis une palette comme ça mais j'ai pas regardé encore donc elle se présente comme ceci donc on est sur un emballage carton je sais pas si vous verrez le beau reflet qu'elle fait en tout cas elle est vraiment super jolie au niveau du packaging elle s'ouvre comme ceci donc on a un miroir et après donc vous avez toute cette teinte-ci donc on est un peu voilà sur une palette je peux le faire voilà sur des couleurs un peu chaudes un peu désert des choses comme ça donc elles ont l'air super jolies donc en haut c'est tout désirisé et en bas c'est que des mattes donc ça je trouve que c'est top parce que du coup il y a de tout il y a l'air d'avoir de super belles couleurs de transition oh my god c'est hyper pigmenté pour l'instant de ce que je vois ça a l'air super beau oh qu'est-ce qu'elles sont belles les couleurs donc je vais pas toutes vous les swatcher puisqu'il y en a beaucoup et puis j'ai plus de place sur les mains déjà mais voilà un peu ce que ça peut donner donc là je vous ai swatché que les couleurs qui sont irisées donc franchement pour l'instant de ce que je vois ça a l'air bien pigmenté les couleurs sont très jolies et on va tester ça de suite et pour finir ce que je voulais vraiment tester le plus en fait le pourquoi de ma commande de base c'est les pinceaux que j'ai commandé donc je crois si je dis pas de l'étis que c'était une collection d'édition de Noël donc déjà au niveau de la pochette je sais pas ce que vous en pensez je la trouve juste trop belle quoi donc au niveau de la fermeture c'est une fermeture qui est aimantée et là les pinceaux sont juste magnifiques je suis en surclip dessus là j'avoue je les ai ouverts en fait puisque ils étaient tous emballés individuellement donc déjà la pochette était emballée le tour pinceaux je vais y arriver étaient emballés dans un petit papier comme ça donc je les ai enlevés vous comprendrez bien pour pas passer 3 heures avec vous à les ouvrir et de ce que j'en ai vu pour l'instant ils ont l'air super doux mais on va tester ça et franchement au niveau du manche je sais pas si vous verrez bien mais ils sont juste magnifiques quoi avec ce rose gold et ces paillettes c'est les plus beaux pinceaux que j'ai alors j'ai pas des millions de pinceaux mais franchement c'est les plus beaux pinceaux que j'ai donc on va voir ce qu'ils valent de suite donc et du coup au niveau des pinceaux ils étaient à 24,43€ au lieu de 34,90€ donc en fait c'était ce qui était le moins remisé c'était moins 30% mais bon c'est déjà quand même un tarif je trouve qui est raisonnable pour d'ailleurs je vais pas compter combien il y en a 2, 4, 6, 8 pour 8 pinceaux voilà et franchement je les trouve canon on va voir ce qu'ils valent donc c'est parti pour tester donc au niveau des pinceaux on va retrouver du coup un pinceau poudre un pinceau blush vous avez également celui-ci que vous pouvez vous servir pour le bronzer ou l'highlighter après on a 3 pinceaux de ce type là donc c'est vraiment les pinceaux en fait qui me manquaient moi qui sont plutôt pour flouter ou pour estomper un peu faire le creux le creux de la paupière voilà après on a un pinceau plat et un pinceau un petit pinceau biseauté qui est double en bout avec le goupillon donc on va pas faire un maquillage de fou non plus parce que déjà je sors après il fait hyper chaud donc j'ai pas non plus envie d'être forte maquillée j'ai juste mis un peu de bébé crème donc c'est pour ça que je dois avoir le teint un peu blafard je pense parce qu'avec la lumière j'ai pas de retour caméra mais je pense qu'avec la lumière je dois être fort blanche et donc voilà donc j'ai juste je vous disais j'ai juste mis de la bébé crème donc j'ai mis de la Nivea bébé crème claire et d'ailleurs elle est un peu claire j'ai pris un peu le soleil et du coup la teinte est un peu claire mais bon j'en ai pas d'autre et j'ai juste fait mes sourcils également donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la petite couleur cinnamon là pour faire un peu le creux de la paupière comme ça alors ça a l'air un peu donc c'est quand même elle est quand même assez poudreuse pour l'instant de ce que je vois donc pour l'instant c'est un régal que ce soit le pinceau ou la matière je trouve que ça s'applique super bien donc là je suis super contente c'est la première fois que genre dès que je pose comme ça je trouve que ça se cale parfaitement au bon endroit donc ça c'est top donc voilà pour ça donc j'ai juste mis en fait sur mon creux de paupière et un petit peu au coin externe là après je vais venir prendre la couleur rose gold et je vais venir en fait m'en mettre sur la paupière mobile donc moi je vais venir prendre la couleur sangria qui est juste ici et je vais le mettre sur le coin externe pour intensifier un petit peu plus donc je cherche pas à ce que ce soit non plus trop foncé c'est pas le but c'est juste pour donner un peu plus de profondeur et après du coup je vais prendre mon petit pinceau mon petit pinceau estompeur et juste je vais venir en fait fondre un peu tout pour que tout se rejoigne je ne trouve plus mes mots ça c'est à chaque fois voilà donc je sais pas ce que vous verrez vous là moi c'est pas trop mal franchement c'est assez c'est assez soft quoi pour ce que j'ai à faire après ça ira bien donc je vais juste mettre mon liner et mon mascara puisque du coup j'en ai pas d'Elsa Makeup donc je vais le mettre hors caméra vite fait et je reviens pour la suite voilà donc du coup voilà donc du coup je me suis fait vite fait un demi-trade liner en fait souvent je fais ça puisque je trouve que du coup ça me durcit moins le regard voilà si je veux faire un truc plutôt léger donc j'ai fait juste un demi-trade liner et j'ai mis mon mascara donc du coup j'ai mis mon mascara c'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal que j'adore que je que j'avais en version normale et que j'ai acheté pour l'été en version waterproof et je l'aime autant que l'autre enfin vraiment elle est bien ça fonctionne bien en liner j'ai mis mon liner que j'avais acheté de la marque Sephora le Dramatic Line voilà le stylo graphique que j'adore également voilà je vais poser ça là si vous vous posez la question mon petit réveil ça n'a rien à voir mais mon petit réveil il vient de chez Action et je le surkiffe voilà donc si vous posez la question qui coûte une dizaine d'euros et il va être il faut que je vous tourne je pense que j'aurai pas le temps juste après mais il faut vraiment que je vous tourne j'ai un haul Action à vous faire donc je pense que vous devriez l'avoir d'ici la fin de la semaine normalement voilà donc continuons je vais prendre la petite palette d'highlighter là et je vais mettre aujourd'hui la couleur Flash Flashlight je sais jamais trop comment dire voilà donc c'est la couleur qui est juste ici moi j'ai pas trop je vous disais l'habitude de ce genre de texture je sais pas si je sais trop bien prêler avec le pinceau on va voir ça alors c'est assez subtil il est joli j'aurais peut-être dû mettre mon blush avant d'habitude je vais mettre mon blush avant mais bon vous me direz il n'y a pas trop de règles pire je le remettrai je pense que j'ai pas pris le meilleur pinceau pour faire ça je vais prendre le plus petit finalement parce que l'autre il est un peu gros un peu trop dense je trouve voilà donc la couleur est très jolie alors moi j'adore l'highlighter et du coup je trouve que celui-là il est vraiment très subtil je sais pas si vous allez le voir ou pas voilà il n'est pas par rapport à d'autres que j'ai notamment par rapport à celui que j'adore le diamond de chez Too Faced bon c'est pas du tout la même intensité par contre je trouve que c'est beaucoup plus beaucoup plus doux en fait le fait que ce soit crème ça se fond plus ça fait vraiment plus juste un reflet voilà donc ce que je vais faire c'est que comme dans la petite palette de cupcake il y avait un petit blush mais on va le tester aussi donc c'est un plutôt un pêche je dirais alors vous me direz que là j'ai pas trop besoin de mettre du blush pour être toute rouge parce que j'ai tellement chaud donc c'est pas le genre de blush que j'ai l'habitude de porter mais ça me donne un effet bonne mine donc je trouve qu'il est assez sympa les pinceaux ils sont d'une douceur j'ai pris le poudre vous savez pour tirer un peu pour estomper ils sont d'une douceur mais c'est un truc de folie je vais juste remettre un petit peu d'highlighter du coup puisque forcément je vais un peu gommer en mettant le blush et en estompant et du coup au niveau des lèvres je vais venir mettre le super star donc pour voir ce que ça donne si j'ai arrêté de parler pour appliquer le rouge ce serait mieux donc voilà ce que ça donne je vous dirais qu'en temps normal c'est pas trop le genre de couleur que j'aurais associé au niveau de ce que j'ai mis sur les yeux sur les oeils au niveau de ce que j'ai mis sur les yeux et sur la bouche mais je trouve ça pas mal la couleur me plaît beaucoup elle est plus claire là que quand j'ai swatché donc là je trouve que c'est vraiment sympa ça m'a donné voilà je trouve que le teint ça m'a donné un peu un effet bonne mine j'espère que ça vous rendra bien à la caméra c'était pas une vidéo tuto du tout c'était juste pour une première petite prise en main et pour voilà vous donner un avis un peu plus un peu plus objectif on va dire que de vous ouvrir les produits et de vous dire oui c'est génial c'est pas bien et tout quand t'as pas testé tu peux pas trop donner ton avis donc c'est pourquoi je voulais faire ça vite fait avec vous pour une première impression je trouve que les fards sont de bonne qualité les pinceaux je les adore il y a des produits qui sont bien mais qu'après je trouve pas exceptionnel le blush c'est pas le genre de enfin le blush dans la petite palette c'est pas le genre de truc sur lequel je vais me tourner donc je peux pas juger la petite palette sur juste le fait que j'ai pris le blush donc voilà c'est à tester plus intensément dans une prochaine vidéo ou de toute façon moi quand je maquille tous les jours je le testerai plus par contre je trouve que par rapport aux promotions qu'il y a ça vaut vraiment la peine si c'est une marque que vous voulez tester voilà c'est vraiment je trouve que c'est le moment de sauter sur l'occasion parce que pour le coup là ça vaut vraiment la peine et je regrette aucun de mes achats pour le prix que je les ai payés quoi je suis pour une personne comme moi qui adore le maquillage voilà c'est juste tout est canon et voilà donc en attendant moi je vous fais de gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça aura pu vous donner un peu plus d'idées sur ce genre de produit si vous vouliez les voir d'un peu de plus près que vous pourrez profiter des bons plans si ça vous intéresse je sais pas jusqu'à quand c'est actif sur le site alors ne traînez pas trop parce que je pense qu'au niveau des quantités ils doivent être limités aussi je vous mets dans la barre d'infos le lien du site Sponjac donc je vous mettrai dans la barre d'infos si ça peut vous aider pour aller plus vite et voilà quoi en attendant moi je vous fais de gros bisous si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker si c'est pas déjà fait et surtout à activer la petite cloche pour ne pas louper une prochaine vidéo notamment je pense qu'il y a un prochain All Action qui va très très prochainement arriver puisque j'ai trouvé plein de nouveautés et plein de super choses mais je ne vous en dis pas plus je vous fais des gros bisous et à très bientôt